... François Couilloux, je travaille à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage à la gestion d'un espace protégé qui s'appelle la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage des Beauges. C'est un espace de 5200 hectares, co-géré par l'Office National des Forêts, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et le Parc Naturel Régional du Massif des Beauges. Aujourd'hui, nous sommes sur un des alpages de la réserve, l'alpage d'Armène, où, grâce à une subvention nature à 2000, nous engageons des travaux de réhabilitation d'un alpage. Pendant plusieurs décennies, l'agriculture a été abandonnée, l'habitat s'est refermé et l'aulne vert a pris la place des herbacées. Aujourd'hui, avec une intervention mécanique, nous souhaitons enlever un certain volume d'aulnes et faire revenir l'herbe pour que, à la fois, les génies se retrouvent des ressources fourragères et le tétralire des habitats plus favorables à sa reproduction. C'est une espèce de galiforme, donc on va dire que c'est la famille des boules, qui a pour caractéristique d'être adaptée à un climat froid. Donc le mâle est noir, avec une carantile rouge et une queue, tout à fait particulière quand il chante, avec une forme de lyre et qui explique son nom. Et donc, ce tétralire occupe les habitats des alpages. Huit personnes vont travailler pendant 15 jours. Une équipe de quatre bûcherons de l'Office National des Forêts et une équipe d'une société privée, Alpe Verticale, qui possède un broyeur radioporté et des broyeurs mécaniques. La particularité, c'est que nous ne disposons pas de pistes forestières ou de routes d'accès et tous les moyens matériels nécessaires aux travaux doivent être héliportés. Sous-titrage Société Radio-Canada On se positionne dans un contexte quasi expérimental, avec une exigence scientifique de mesurer les effets. Donc on a un ensemble de dispositifs de suivi pour voir comment va évoluer, comment était le milieu avant coupe et comment il va évoluer suite à la coupe. Les travaux mécaniques qu'on engage aujourd'hui ne suffiront pas à garantir la présence durable de biodiversité sur l'alpage. Pour y parvenir, nous avons besoin de conserver une présence durable du troupeau domestique. Et c'est pour cela que nous devons retravailler avec les acteurs pastoraux pour construire l'agriculture qui permettra la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Merci. 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 Merci.